Tom Le Sur, bonjour. Salut Benoît. Comment tu vas ? Plutôt bien, merci. Alors, nouveau début de saison pour toi, dans le cadre un peu nouveau du club des sports de Val d'Isère, parce que tu as intégré la section, alors j'allais dire freestyle du club des sports de Val d'Isère, c'est ça ? Ouais, on peut dire ça comme ça. J'ai intégré le club des sports de Val d'Isère qui m'aide financièrement cette année, donc j'ai cette grande chance de faire partie de la famille du club des sports cette année. Et donc c'est plutôt bien et j'espère que ça va durer. Alors, quelle est ta spécialité ? Qu'est-ce que tu fais ? Donc moi je fais du slopestyle, donc c'est devenu olympique en juillet dernier. Donc deux disciplines, freestyle, half pipe et slopestyle, donc ça consiste à un enchaînement de sauts et de rails, donc de barres de fer, et donc moi je suis spécialisé dans le slopestyle. Plutôt que dans le pipe ? Ouais, qui est plutôt un demi-tube où on fait des figures qui s'enchaînent. Comment c'est venue cette passion du slopestyle et du freestyle en général ? C'est venu depuis que je suis petit, j'arrête pas de faire des sauts, je traîne sur le snowpark de Val d'Isère tout le temps, et puis j'ai fait deux ans d'alpin au club des sports étant plus jeune, et puis j'ai toujours aimé sauter, des fois je sautais un peu les entraînements d'alpin pour aller sauter, mais j'ai toujours aimé ça, vraiment la sensation d'être libre et de sauter. Dis-moi, cette passion du slopestyle t'amène à faire de la compétition ? Alors la première question, c'est que moi j'avais l'impression justement que l'esprit freestyle était un petit peu antinomique avec celui de la compétition. Eh bien, avant c'était le cas, mais maintenant tout s'est un peu plus généralisé, un peu plus encadré avec la Fédération internationale de ski, qui propose des compétitions bientôt, et donc maintenant l'esprit compétition est entièrement compatible avec l'esprit freestyle, l'esprit du slopestyle, comparé à avant où c'était un peu plus à la cool, maintenant il y a des vraies compétitions, avec un vrai classement mondial, et qui comptent pour les Jeux Olympiques comme je l'ai dit auparavant, donc vraiment beaucoup de compétitions aujourd'hui en slopestyle. Comment on fait justement pour noter le freestyle ? Eh bien, c'est des juges, qui en général, c'est un juride composé de 3, 4, voire 5 juges, qui jugent votre run, donc composé de 3, 4 sauts et de 2 ou 3 rails, et à la fin, c'est une note sur 100, et donc c'est la moyenne de toutes les notes des juges qui fait une note globale, mais donc pour le jugement, il y a plusieurs critères, tels que l'amplitude du saut, la technicité du trix, la fluidité, plein de critères comme ça, donc c'est assez difficile à noter, mais les juges sont assez forts à ça. C'est un petit peu comme le patinage artistique finalement ? Au final, c'est ça, c'est du patinage artistique, mais avec des skis et un peu des baguilles. Bon, t'as une vie qui est consacrée à ça, aussi bien l'été que l'hiver. Voilà, donc l'hiver, je suis sur le snowpark de Val d'Isère, à Val d'Isère, je fais des compétitions en France et en Europe, et après l'été, j'en profite vu qu'il n'y a pas trop de neige en Europe pour partir en Nouvelle-Zélande. Donc là, l'hiver dernier, je suis parti six semaines en Nouvelle-Zélande, j'ai fait des compétitions mondiales et je recommence l'été qui arrive. Bon, dis-moi comment tu fais pour financer tout ça ? On le sait, t'as une aide du club des sports, mais bon, j'imagine que tous ces voyages et puis une vie consacrée à ça, ça doit coûter cher, non ? Ça coûte assez cher, les déplacements, les inscriptions aux compétitions et surtout les logements, en station de ski, sont super chers. Donc j'ai les sponsors qui m'aident un peu aussi financièrement. Et puis sinon, après, il faut essayer de partir avec de plus en plus de copains pour amortir le voyage, mais c'est vrai que c'est assez dur. Il y a un gros réservoir de freestyler dans ce style de compétition en France ? En France, on doit être entre 10 et 15 bons slopestylers. Donc le panel est assez restreint, mais bon, on peut concurrencer d'autres pays, je l'espère bientôt. Quel est ton niveau à toi par rapport au reste mondial ? Tu parlais de Jeux Olympiques tout à l'heure, on en reparlera. J'imagine que tu fais ça aussi pour aller aux Jeux Olympiques. À quel niveau tu te situes, toi ? Eh bien, écoute, là, sur le classement AFP, donc le classement professionnel de slopestyle, pour l'instant, je suis premier français, je suis 54e. Donc bon, je me situe, on va dire, un peu au-dessus de la moyenne. Sans se la péter trop, on va dire. Mais ouais, j'espère faire partie de l'équipe de France de slopestyle qui va arriver bientôt. On croise les doigts pour après espérer aller aux JO et faire les championnats du monde et plein de choses comme ça. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore très encadré. La concurrence est dure avec les compétiteurs et les athlètes étrangers ? Ouais, la concurrence est très dure. On a vraiment beaucoup d'Américains avec plein de budgets, plein de coachs. Là, l'équipe de slopestyle du Canada est déjà faite avec des budgets astronomiques. Alors qu'en France, rien n'est encore encadré. Donc bon, il va falloir que ça aille vite parce qu'il y a de la grosse, grosse concurrence. Alors toi, pour t'entraîner, comment tu fais ? Eh bien, malheureusement, je m'entraîne tout seul. Je n'ai pas d'entraîneur, donc c'est la motivation personnelle. Je vais sur le snowpark tous les jours. Le soir, je fais de la musculation, mais c'est vraiment personnel. Et puis c'est vrai que ça manque un grain de pression derrière moi pour progresser encore plus vite. Et puis pour donner peut-être des conseils ? Bah ouais, aussi des conseils. Parce que des fois, on ne peut pas savoir si on fait les figures bien correctement dès le début. Donc on s'en rend compte au bout de quelques jours et on perd du temps au final. Très bien. Alors, il n'y a pas eu de compétition depuis le début de la saison ? Il y en a eu une, le SFR Tour à Val-Thorinz, où j'ai terminé 18e sur 80 au niveau européen. Donc la compétition a été assez dure. Il n'y avait pas beaucoup d'entraînement, donc j'ai essayé d'assurer les points plutôt que de faire n'importe quoi et de risquer de me blesser ou de terminer dans les derniers. Et puis là, au mois de février, il y a beaucoup, beaucoup de compétition. Je ne vais pas être sur Val-d'Isère quasiment tout le temps. Je dois aller en Suisse, en Autriche, en Pologne. Il y a deux Coupes de France, donc c'est vraiment, vraiment chargé. Et quelles sont tes ambitions à ces compétitions ? Eh bien, Europe, j'espère faire dans le top 10, voire top 15. Et puis Coupe de France, top 5, ça serait bien. Est-ce qu'on se fait mal dans ce sport ? Ouais, les blessures, ça arrive. Je croise les doigts, je ne me suis pas encore trop blessé. Juste une luxation de l'épaule l'année dernière. Mais ouais, on peut se blesser, mais plus on a d'expérience, moins on a de chances de se blesser. Si on se blesse, c'est qu'en tentant des nouvelles figures, parce que les figures de base, on les a. Est-ce qu'à Val-d'Isère, il y a d'autres pratiquants de ton sport ? Slopestyle, compétition, vraiment compétition, non, il n'y a personne. Après, sinon, il y a Léo Taillefer, mais lui qui est plus basé sur la vidéo avec son groupe de copains Gypsy Feeling, qui font des belles vidéos. Mais sinon, en compétition, je suis tout seul. Très bien, on se fête bon courage, alors. Eh bien, merci bien. Au revoir, Tom. Salut.